Hello, bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, ravie aujourd'hui de vous accueillir sur ce nouvel épisode du magicien pour vous parler d'un défi, du défi créatif qui voit le jour à partir d'aujourd'hui sur Instagram. Le défi Explore ta créativité qui va durer d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain. Je t'explique tout de suite de quoi il s'agit. Tu le sais peut-être, nous avons ouvert les portes pour les inscriptions au séminaire Explore. Explore, c'est un séminaire de 4 jours avec 8 conférenciers et conférencières qui vont te proposer du contenu autour du tarot créatif. Et pour animer la sortie de ce séminaire, nous avons voulu partager avec vous sur Instagram un défi, le défi Explore ta créativité en lien avec ce thème du tarot et de la créativité pour vous aider à booster un projet, pour être ensemble, pour vous proposer un défi tous les jours pendant 8 jours à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain. Puisqu'on est 8 conférenciers tous les jours, on va te proposer un défi en lien avec notre thème et en lien avec un arcane du tarot. Donc écoute, ça va être fun, ça va être motivant, ça va être inspirant. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu que... C'est entièrement gratuit puisque c'est sur Instagram. La seule chose, c'est qu'il faut aller sur Instagram, nous suivre et suivre le compte Maita Hamaga. Et du coup, tu vas pouvoir tous les jours découvrir aussi les conférenciers et les conférencières, découvrir les intervenants de Explore puisque chacun a pris en charge une journée, un défi, un challenge à te proposer pendant ces 8 jours. Et donc aujourd'hui sortira le premier défi en lien avec l'arcane du fou. J'avais envie de commencer aujourd'hui sur le podcast et de faire finalement un pré-lancement du défi sur le podcast et de te prévenir du coup de ce défi ici. Et puis je sais que beaucoup d'entre vous écoutent l'épisode du magicien. Le vendredi matin, il sera 7h et je sais qu'à 8h des fois ou à 9h, quand je regarde effectivement les statistiques de la sortie de l'épisode, vous êtes déjà très nombreux en fait à avoir déjà écouté l'épisode. À 7h, il y a déjà des gens qui sont devant, qui écoutent le magicien. Et franchement, ça me fait toujours chaud au cœur. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes toujours aussi nombreux. En tout cas, pour moi, c'est vraiment extraordinaire de penser que vous êtes là à 7h du matin. Et si tu fais partie de ces personnes-là, qui check le magicien à 7h tous les vendredis, n'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur le compte le magicien podcast sur Instagram. Un petit message, ça me ferait plaisir de savoir qui écoute le magicien à 7h du matin tous les vendredis. Et puis voilà, c'est très manière de papoter un petit peu avec toi. N'hésite pas à me laisser un message. Revenons à notre défi. La première arcane qu'on va te proposer, c'est l'arcane du fou. Et aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un pré-exercice en fait. Pourquoi ? Parce que monter un projet, j'ai l'habitude de monter beaucoup de projets dans mon travail. J'ai eu beaucoup l'habitude de créer finalement sans même me rendre compte que c'était de la créativité. Mais aujourd'hui, je sais que, par exemple, monter un séminaire comme Explore, c'est de la créativité. Pour moi, la créativité, c'est trouver des solutions concrètes. C'est créer quelque chose à partir de soi. C'est créer quelque chose qui n'existait pas avant, justement, dans notre vie, en lien avec toutes les inspirations qu'on peut trouver dans sa vie de ci, de là. Puis d'un coup, hop, il y a quelque chose qui se crée. Par exemple, comme j'ai créé Magus, il est arrivé comme ça. Le contenu qu'il y a dans cet agenda, c'est un contenu que j'avais déjà créé et que j'ai mis en forme, en fait, finalement, avec de l'aide, mais en tout cas que j'ai mis en forme pour créer ce qui est devenu Magus. Donc, vous voyez, ces projets créatifs qu'on a là, un petit peu, finalement, dans l'esprit, sans même oser penser que c'est possible de les mettre dans la matière, en fait, vraiment de les créer. Tous ces projets, un peu, qu'on a à travers nos esprits, ces pensées, finalement, créatives, on en a beaucoup. Je suis sûre que tu en as. Je suis sûre que tu as, au fond de toi, là, quelque chose que tu aimerais créer, qui te tient à cœur et auquel, peut-être, on t'a répondu, « Ça, il y en a déjà beaucoup trop. Oh, ben ça, c'est déjà vu. Oh, ben ça, qui je suis pour créer ça ? » Etc., etc. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, on le met, on le laisse dans un petit coin de sa tête et on se dit, ben, bon, ce n'est pas pour moi, en fait. Et puis, finalement, qui je suis pour créer vraiment quelque chose. Si ça te parle, je pense que n'hésite pas à faire ce défi créatif parce que tu vas voir que ça va peut-être t'aider. En tout cas, c'est ce que je souhaite, de prendre un peu ce défi-là sous une forme plus légère, plus joyeuse, qu'on ait envie, justement, ben, ok, d'oser, d'aller vers nos rêves les plus fous, finalement. Donc, avant de... Je reviens à mon défi, pardon, je digresse un peu. Avant de créer, ça vient toujours par, donc, cette pensée, de capter cette pensée, de capter cette envie qui est là, à l'intérieur de toi, dans ton esprit, qui revient de temps en temps, ah tiens, j'aimerais écrire un livre de cuisine, ah tiens. Bref, vous voyez ? Mais avant d'oser mettre en place cette pensée et puis après, ensuite, venir la concrétiser, avant ça, il y a une toute petite chose qui va faire la différence, à mon sens, c'est la conviction, une conviction que c'est possible. Et donc, dans cet épisode, j'aimerais peut-être m'aider à capter que c'est peut-être possible. Alors, je te propose un petit exercice à faire dès aujourd'hui, avant même de faire l'exercice que va te proposer la première intervenante aujourd'hui sur le défi créatif. Eh bien, autorise-toi à prendre un moment dans ta journée, dans ta pause déjeuner, dans ta balade du jour, dans ton bain ce soir, juste vraiment de prendre, ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais il faut que tu sois au calme. Prends ton jeu préféré, sors la carte du fou ou du mat, pour ceux qui sont plutôt au Marseille, et puis prends un carnet ou une petite feuille, un stylo, un crayon. Regarde cette carte du fou, prends quelques respirations, viens chercher, viens la regarder, viens regarder cette énergie du fou qui est là, qui de toute façon, pour lui, rien n'est impossible, il a une confiance absolue dans le fait qu'il peut y aller, il peut se lancer. Observe bien cette carte, viens chercher à l'intérieur de toi, là où elle vient résonner, et je vais te proposer d'écrire et de continuer le début de cette phrase qui est « Imagine si ». Imagine si, trois petits points, continue cette phrase, en te connectant justement à ton rêve le plus grand, à ton rêve le plus fou, à ce que tu aimerais vraiment créer. Alors, il n'a pas besoin d'être grand et fou d'ailleurs, c'est pas vrai. Pour un rêve grand et fou, c'est peut-être simplement quelque chose qui peut, toi, te sembler grand et fou, en tout cas, quelque chose que tu ne t'autorises pas. Et là, imagine si, imagine si je créais mon entreprise, imagine si je créais le prochain jeu de tarot, imagine si je pouvais devenir cuisinière, imagine si je pouvais peindre et me lancer dans l'aquarelle, je ne sais pas, imagine si je pouvais écrire mon premier roman, imagine si c'est vraiment, c'est pour que tu captes et que tu t'autorises vraiment, peut-être dans ce défi créatif, puisqu'on va tous autoriser et tout est possible justement, dans ce défi créatif de huit jours, que tu puisses t'autoriser à choisir un rêve grand, un rêve puissant, celui que vraiment tu aurais envie d'amener un petit peu à la réalité. Voilà. Donc, écris, écris derrière ça, et peut-être qu'il va y avoir une longue liste d'imagines si. Tu ne t'es pas obligé de t'arrêter à une chose. Au contraire, peut-être que c'est très riche, toutes les pensées, toutes les envies que tu as, et autorise-toi à les mettre sur la feuille tout en te connectant justement à cet arcane du fou. Et ensuite, laisse-toi guider tous les jours par les exercices, par les défis que vont te poser les explorateurs et les exploratrices, les intervenants, comme je les appelle, les intervenants du séminaire Explore. Tous les jours, donc, ce défi va se passer sur Instagram avec un post qui sortira le matin sur mon compte taramaga, mytaramaga. Et si tu ne suis pas sur Instagram, je suis désolée, mais ça sera vraiment là-bas que ça se passera. Donc, arrobas, mytaramaga, m-y-t-a-r-a-m-a-g-a, tout attaché. Tous les jours, il y aura un post et en collaboration avec une intervenante d'Explore, donc, sur les huit jours. La première à intervenir aujourd'hui avec l'arcane du fou, c'est Emmanuel, donc ne manque pas le post sur mytaramaga et puis, on t'embarque. On t'embarque avec nous pour ces huit jours de défi créatif et ça va être super. Je suis ravie de te proposer ça. J'espère que ça va te plaire. J'espère que tu seras là. Même si tu ne veux pas accéder à Explore, tu pourras quand même, tu peux quand même venir faire ce défi avec nous. Il n'y a pas de souci. C'est entièrement gratuit puisque c'est sur Instagram. Et puis Explore, eh bien, c'est ce séminaire que l'on va dérouler du 18 au 21 mars. Nous, huit, ce défi, en plus, va pouvoir t'aider à connaître, à mieux connaître les huit intervenants, intervenantes du séminaire. Et je vais te donner un petit peu le programme rapidement. Donc, lundi 18 mars, on commence avec moi-même puisque je me suis autorisée cette année à arriver, effectivement, cette conférence sur Explore. Je me suis autorisée à être une des exploratrices avec le parcours créatif des éléments du tarot pour clarifier ton projet. Jérôme Coet, qui est le créateur, un des créateurs de la boutique de SAE, de bijoux olfactifs, qui va nous faire une conférence sur booster ta créativité grâce aux tarots et aux huiles essentielles. Pépite, ne manque pas cette conférence. Mardi 19 mars, Caroline Caro, de Caro et le tarot, déverrouille ta créativité. Une super conférence booster pour ceux qui ne se croient pas créatifs, justement. Chloé Massin, qui est une artiste qui fait beaucoup de journaux, de journaux créatifs, qui a un Patreon, d'ailleurs, tu pourras pouvoir découvrir son compte. J'aime beaucoup son énergie, beaucoup ce qu'elle fait. Viens découvrir la diversité des carnets et à créer autour de tes cartes. Donc, le tarot offre un océan de possibilités et il n'y a pas, effectivement, que le journal de tirage à créer avec des... dont Tarot, ça va être aussi une super conférence. Emmanuel Higère, le mercredi 20 mars, avec les portes de l'imaginaire, tarot et jeu de rôle, encore une conférence inédite, un sujet complètement inédite. Vous connaissez Emmanuel, c'est toujours hyper intéressant de l'entendre, nous proposer toujours des nouveautés et toujours des choses hyper créatives, pour le coup. Là, on voit quelqu'un de très créatif qui crée... Pour qui la créativité, c'est pour toutes les personnes, tous les intervenants que vous allez écouter. En fait, c'est des personnes qui sont tellement dans la créativité journalière que pour elles, c'est presque pas normal le jour où elles n'ont pas d'idées créatives. Vraiment, c'est très inspirant d'entendre et d'écouter ce genre de personnes. À 17h, on a Laurence Rufouillet qui va nous parler de comment la créativité peut vous aider à activer vos ressources. Donc, le tout s'associant sur les traits de caractère des arcanes du tarot. Franchement, encore une conférence pépite, j'ai adoré quand elle me l'a présentée. Et le jeudi, on termine avec Nicolas Dumas 13, comment le tarot est devenu un objet de création. Nicolas est un très, très créateur, qui a créé un tarot que vous avez peut-être vu sur Instagram, noir, doré, vraiment complètement auto-édité, même créé. C'est lui qui les colle, qui vous les envoie. C'est un tarot, vraiment un travail très créatif qui vient de lui et comment, derrière, ce jeu, la création de ce jeu est devenue en fait une base aussi pour créer autre chose. Très intéressant le système et le switch que Nicolas va nous proposer. Et puis, Ludivine, l'abbé, qui est venue déjà sur ce podcast nous parler de son roman Profite du chemin. Ludivine va nous parler de voyager justement avec son tarot entre cheminement vers soi et ouverture sur le monde. Donc, faire de son tarot un compagnon de route. Encore une fois, un super sujet. Je suis ravie vraiment de proposer, de vous proposer ces huit conférences. Je dois vous préciser que ces conférences sont inédites, c'est-à-dire que les intervenants m'ont proposé leurs sujets. Ils ne l'ont jamais proposé ailleurs. Ce n'est pas des redites ou des conférences que vous auriez déjà entendues ou écoutées. Tous ces sujets sont inédites. Donc, vous aurez huit heures de conférences inédites dans votre besace. si vous rejoignez le séminaire Explore. Le lien sera en barre de description de cet épisode. Et puis, vous pouvez le retrouver sur toutes les... sur toutes les... dans toutes les bio, sur les newsletters, bref, le lien de tous les intervenants. Vous pouvez le trouver partout. Si vous voulez soutenir un des intervenants en particulier, pensez à aller plutôt cliquer sur un des liens qui est dans leur bio puisque dans ce défi créatif, vous pourrez avoir accès à tous leurs comptes. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écoutée et j'espère que cette question, imagine aussi, va pouvoir vous amener à découvrir les trésors cachés en vous finalement et peut-être, pourquoi pas, ça serait mon souhait le plus cher pour vous, vous autoriser à aller au-delà et à commencer, à débuter ce parcours créatif avec nous. Voilà, je vous laisse aujourd'hui sur ce défi et cette question et puis on se retrouve très très vite sur Le Magicien. Merci à vous, merci pour tous vos retours, commentaires, merci pour vos likes, merci pour les commentaires sur Apple Podcast. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Voilà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens Le Magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure où que tu sois. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada